L'effet appelé Dunning-Kruger est un biais vraiment fascinant. Il explique pourquoi les personnes les moins compétentes ont tendance à surestimer leur capacité. Aujourd'hui, on va explorer ce phénomène et voir comment il influence les dynamiques de groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir dans les biais des groupes le troisième épisode, l'effet Dunning-Kruger. Alors, ça a commencé en 1995, il y a un homme qui s'appelait MacArthur Wheeler, et bien, il a tenté de braquer deux banques à Pittsburgh, mais en plein jour et sans porter de masque. Alors, pourquoi il ne portait pas de masque ? Eh bien, parce qu'il avait découvert qu'on pouvait faire de l'encre invisible avec le jus de citron, et donc, finalement, il en avait mis plein sans visage, et il s'est dit, ça y est, je suis invisible, je peux aller. Bon, évidemment, il s'est fait un petit peu avoir, on l'a remarqué, donc ça n'a pas bien marché, mais quand même, il était absolument persuadé que puisque ça marchait sur l'encre, eh bien, ça devait marcher sur lui. Alors, du coup, en étudiant ça, et bien, Dunning-Kruger a développé, effectivement, cette courbe-là. On voit que quand on est débutant, alors au tout début, on ne sait pas grand-chose, mais assez rapidement, dès qu'on rentre dans le grand bain, ça y est, on est venu un champion olympique, on est persuadé qu'on a tout compris, on n'a pas vu encore tout ce qu'on ne connaît pas, et donc, eh bien, on a une sorte de surconfiance, donc de montagne de l'ignorance, comme on appelle, ou des fois montagne de la bêtise également, et puis à un moment donné, on se dit, maintenant, finalement, on commence à voir tout ce qu'on ne connaît pas, et là, on revient dans la vallée de l'humilité, c'est le syndrome un petit peu de l'imposteur, où on a l'impression d'être un imposteur parce qu'on n'a pas avancé, on est même en dessous de notre capacité, et puis petit à petit, eh bien, voilà, on a compris qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et finalement, eh bien, notre confiance en nous, eh bien, devient à peu près proportionnelle aux compétences, jusqu'à temps qu'on a une bonne compétence, et tout va bien. Donc, en fait, finalement, eh bien, avec cette courbe-là, on voit bien qu'on a quelque chose qui va, à un moment donné, surdévelopper la confiance des personnes. Alors, pourquoi ça pose un problème ? Eh bien, les groupes, ils ont tendance à favoriser celui qui parle le plus, parce que, finalement, les autres, on ne les entend pas beaucoup, du coup, et puis même s'il a tort. Et alors, en plus, si votre groupe est en étoile, donc un groupe panoptique, un groupe en étoile, eh bien, la personne qui est au centre, elle a une légitimité, mais cette légitimité, eh bien, finalement, ça peut lui faire croire, d'ailleurs, qu'elle connaît bien tous les problèmes du groupe, etc., etc., et donc, elle va avoir même, peut-être, une surconfiance en elle. Et donc, là, évidemment, ça peut être une catastrophe quand c'est, en plus, la personne la plus légitime, mais sinon, eh bien, même une personne qui parle beaucoup, effectivement, peut arriver à convaincre le groupe. Alors, c'est vraiment le cas de figure où j'ai vu le plus grand nombre de groupes s'écrouler. J'ai vu des communautés qui fonctionnaient bien et puis qui, à jour, s'effondraient complètement, et c'est une catastrophe, vraiment, et c'est très, très souvent avec ce biais de cet effet Dunning-Kruger. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques temps, j'avais travaillé avec un collègue sur la mise en place d'une communauté de professionnels du cinéma, puisque, en région, vous savez, souvent, les équipes, elles arrivent de Paris et puis, elles arrivent avec tout un personnel parce qu'on se dit, sur place, il n'y a pas de scrim, il n'y a pas de leçon, etc. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir une communauté pour pouvoir montrer, effectivement, toute l'importance qu'il y a, et ça change beaucoup de choses pour la télévision, pour la cinéma, etc. Donc, on a monté cette communauté-là. Il y a environ 300 personnes professionnelles. Ça marchait bien. En six mois, les choses se sont bien développées. Et puis, la région a dit, c'est simple, maintenant, on va commencer à essayer de faire ça sur le long terme. Donc, il va falloir maintenant que ça soit en place, avoir quelqu'un qui va s'occuper de cette communauté. Et donc, ils ont fait, évidemment, ce qu'on fait d'habitude dans une collectivité, on fait un appel d'offres. Et dans les gens qui ont répondu dans les appels d'offres, il y avait une association de producteurs qui, du coup, se sont dit, mais la communauté, c'est extrêmement simple, nous, on sait absolument quoi faire, tout va bien. Et donc, on va répondre. Et ils ont répondu. Et d'ailleurs, ils ont tellement bien répondu qu'ils ont gagné l'appel d'offres. Et donc, la première chose qu'ils ont fait, eh bien, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à développer un nouvel outil depuis zéro pour faire une sorte de réseau social de la communauté. Et puis, ils ont passé beaucoup de temps et d'argent pour développer cet outil-là qui ne servait pas à grand-chose, en fait. Et à la fin, au bout de deux ans, ils ont dit, ben voilà, ça y est, c'est bon, revenez tous. Et tout le monde s'est désabonné. Et la communauté était totalement morte. Et donc, ils ont réussi à tuer la communauté très rapidement. C'est vraiment très, très souvent que l'on a, effectivement, ce biais de Dunning-Kruger, ce manque d'humilité, en fait, d'une certaine manière, qui va tuer des groupes parce qu'on est persuadé que ça marche comme ça. Alors que, effectivement, comme vous l'avez pu voir dans ces trucs d'animation, c'est quand même très subtil. On n'est jamais complètement sur des choses. Il y a plein de petits aspects un petit peu invisibles dont on parle dans ces trucs d'animation. Et effectivement, ce n'est pas si simple que ça. Effectivement, ce n'est pas si simple. Alors, comment faire ? Eh bien, on va essayer de mettre une méthode qu'on va appeler la méthode quoi d'autre ? Cette méthode, eh bien, d'abord, on va annoncer le cadre. On va dire, voilà, on va partir. Vous avez une proposition individuelle. Il y a quelqu'un qui dit, il faut faire comme ça, c'est comme ça, etc. Il en parle beaucoup. Et puis, on va proposer que, pour que l'on puisse pas simplement adopter cette proposition, eh bien, on va favoriser l'appropriation collective. Et pour ça, eh bien, on va essayer de l'enrichir. Alors, il ne s'agit pas de la contredire tout le temps. Bien sûr, on ne va pas dire que systématiquement, ce n'est pas bon, etc. Parce que la personne qui a fait la proposition va dire, ben non, vous commencez à me dire, ma proposition, elle n'est pas bonne, et hop, ce n'est pas bon. Non, non. On va essayer de dire, on va l'enrichir ensemble de manière à favoriser l'appropriation collective. Deuxième chose, eh bien, on va partir de cette idée de départ, mais on va commencer à cartographier toutes les solutions, les améliorations, les transformations. Bref, à chaque fois qu'on va trouver quelque chose, on va dire, oui, mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Et on avait quelque chose comme ça dans Comment organiser un débat en intelligence collective. Je ramène à cette méthodologie parce qu'elle est tout à fait intéressante. Elle permet, avec une grande communauté, assez facilement, eh bien, de développer, effectivement, une cartographie avec plein d'idées supplémentaires. Et finalement, eh bien, on ne va pas donner un avis avant. On ne va pas dire c'est bien ou c'est mal, par exemple, pour les éléments de départ. Une alternative qu'on propose ou un enrichissement, on ne va pas dire c'est bien ou c'est mal. On garde l'époqué. L'époqué, c'est donc en grec, la suspension du jugement. On attend, on jugera plus tard, on verra. D'abord, on fait de l'intelligence collective et après, on jugera. Et à la fin, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas de figure, je me suis rendu compte que le problème était devenu beaucoup plus simple parce qu'on a tendance à choisir non plus les solutions individuelles, d'ailleurs, du départ, mais au fur et à mesure que les gens commencent à proposer des solutions en s'inspirant des autres, etc., on arrive à des vraies solutions collectives. Et ces solutions collectives, elles paraissent tellement mieux que les solutions de départ, que de toute manière, eh bien, on arrive à ça et donc tout le monde devient d'accord là-dessus. Donc, vous voyez, la méthode quoi d'autre va nous permettre progressivement de passer d'une solution individuelle, bonne ou mauvaise, mais elle peut tomber, effectivement, dans l'effet de Dean Kruger, à une solution collective qui, elle, eh bien, va pouvoir s'enrichir de la diversité des différentes personnes pour arriver à voir des choses. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, vous pouvez tester dans votre groupe, effectivement, le fait que quand il y a une proposition individuelle, de l'enrichir avec la méthode quoi d'autre, de manière à favoriser l'appropriation de tous, mais aussi, eh bien, d'enrichir cette proposition et de manière à ce que ça ne soit pas simplement l'idée d'une personne, mais que ça devienne une idée collective. Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça aide beaucoup tous ces éléments-là, donc, à être plus visibles. Donc, mettez-leur les commentaires tout comment vous avez pu mettre ça en place, est-ce que vous avez pu tester dans un débat, est-ce que ça a été difficile, est-ce que ça a été facile ? Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite chioche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Vous pouvez liker, et vous savez que ça aide beaucoup, ces contenus, à être plus visibles sur Internet et donc à les diffuser plus largement pour en faire pouvoir bénéficier d'autres personnes. Et puis, vous pouvez télécharger également, eh bien, mes conseils personnalisés à un document de 40 pages dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que je vous pose un certain nombre de questions et en fonction de vos réponses, est-ce que votre groupe en est au début, à la fin, est-ce qu'il fonctionne de telle manière ou de telle manière, eh bien, vous allez avoir des conseils personnalisés adaptés spécifiquement à votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501